Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui, bienvenue dans cette évolution de la chaîne numéro 7. J'ai décidé de faire cette évolution de la chaîne aujourd'hui, l'évolution de la chaîne numéro 7, pour la simple et bonne raison que j'ai beaucoup d'informations à vous apporter aujourd'hui. Il va sans dire que vous savez déjà que j'ai envoyé le coup d'envoi de la rentrée avec Luminar AI, donc ça va être le sujet aussi également de notre évolution de la chaîne numéro 7. Je vais vous parler aussi également de KNF Concept, d'accord, avec le coupon code actif que je vous ai ramené sur la chaîne. Je vais vous parler aussi également de One One Photo Raw, je vais vous parler aussi également de Capture One Pro Vat. Ok ? Alors vous êtes prêts ? On y va ? C'est parti. Alors, Luminar AI, je vous avais envoyé un coup d'envoi déjà au mois de septembre, et je vous ai envoyé beaucoup d'informations au sujet de ce logiciel, parce que je pense que c'est un logiciel qui va faire évoluer et aider les gens dans le monde de la post-production pour tout type de photographe. Quand j'ai reçu l'email de Skylum au sujet de Luminar AI, j'ai eu un enthousiasme, mais en même temps quelques craintes, mais ces craintes ont été levées quand j'ai eu toutes les informations de la part de chez Skylum. Ces informations, je vous les ai ramenées au compte good sur mon blog, donc je vous invite à aller voir ce blog. Je crois en ce logiciel, pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que vous avez un mélange de l'intelligence artificielle, et vous avez toujours la possibilité de faire des éditions en manuel, ok ? Je crois également en ce logiciel, et c'est pour ça que je l'ai hissé dans mon top 3, cette fois-ci, par rapport à Luminar 4 où je ne l'avais pas encore situé dans mon top 3. Là, cette fois-ci, c'est fait. Luminar AI, je me le hisse dans mon top 3, avec Capture One Pro 20 et avec ON1 Photoro 2021, ok ? Je vous ai mis tous les liens en dessous de cette vidéo. Je vous envoie à aller voir les vidéos que j'ai faites sur Luminar AI au niveau de l'information, etc. Vous irez voir aussi les deux articles que j'ai mis sur mon site internet. Il y en a un avec le mode de fonctionnement de Luminar AI, et il y en a un autre, je vous ai mis un petit article sur les portraits, qui suit logiquement celui-ci. Voilà. Capture One Pro 20, pourquoi ? Je pense que c'est une alternative sérieuse à Lightroom. Je m'explique. Le moteur de développement RAW de Capture One Pro 20 se trouve vraiment très, très efficace, et par rapport à Lightroom, je trouve qu'il est quand même supérieur. Donc, celui-ci m'a amené à le hisser aussi également dans mon top 3, d'accord ? C'est un logiciel que je préconise pour le développement RAW, qui va vous remplacer, en fait, Lightroom. Pourquoi ? Parce que vous avez aussi une bibliothèque, vous avez la possibilité de jouer avec des IPTC, etc. Donc, ça, c'est un logiciel à prendre en considération. Vous pouvez aussi jouer en mode session, d'accord ? On va dire que c'est une petite bibliothèque physique sur une partie de votre disque dur. Ça va fonctionner à peu près de la même manière qu'une bibliothèque classique, à part que là, bien entendu, ce sera physique. Vous aurez tous les dossiers dans une partie de votre disque dur que vous aurez déterminé. Donc, ça, c'est un petit peu plus simple si vous décidez de faire un petit peu des projets comme ça. Le mode session est vraiment un échappatoire qui est vraiment pratique. Ensuite, vous avez ON1 Photo 2021 qui va sortir. Je vous rappelle pourquoi je mets dans le top 3, parce que ça pourrait être une substitution un petit peu à Photoshop. Évidemment, vous avez des calques. Vous avez la possibilité de jouer et regrouper des calques concernant le focus stacking, le HDR, toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de choses qui vont regrouper aussi le module, un petit peu, on va dire ON1 Photo 2021. Vous aurez un outil de portrait aussi également. Pas mal de choses. Donc, c'est un des logiciels que je mets dans mon top 3. Donc, pour cette année, je vous mets Luminar AI, je vous mets Capture One Pro 20 et je vous mets ON1 Photo 2021. Je vous rappelle, ON1 Photo 2021 va sortir fin octobre. Ce logiciel, je vais le traiter également sur la chaîne. Vous avez la possibilité de le précommander et avoir une réduction supplémentaire avec mon coupon code EDICINOL. Je vous rappelle aussi également que Capture One Pro 20, vous pouvez faire un essai gratuit pendant 30 jours. Je vous mets le lien affilié qui est juste en dessous. Ça vous permet de faire un essai pendant 30 jours et je vous rappelle que j'ai 19 vidéos et je continue également à suivre ce logiciel sur la chaîne. Je tiens aussi à préciser que le mythe qui dit que Capture One Pro est compliqué, ça s'avère complètement faux. Il est vrai que Phase One avait la propriété du logiciel Capture One, mais maintenant, il y a une séparation. Vous avez la société Capture One qui existe à part et justement, par sa simplicité, sa logique, ils ont préféré s'étendre à un plus grand nombre de photographes. Donc, gardez cela à l'esprit. Ce n'est pas mon habitude de faire des démonstrations hyper compliquées pour simplement gonfler mon égo. Moi, mon objectif, c'est de vous faire comprendre un petit peu les petites clés du logiciel et que vous vous sentiez à l'aise dans le logiciel. Ce n'est qu'un logiciel de post-production. KNF, matériel, bien évidemment, que je vous ai ramené sur la chaîne. J'ai testé un sac, j'ai testé aussi également un système de filtration ND1000 avec les bagues, etc. Je vous invite à aller voir les vidéos avec le KNF. C'est qu'au début, il y a eu un petit démarrage chaotique. J'avais lancé un coupon code qui est actif maintenant. Le coupon code, bien évidemment, était actif. Mais ce qui s'est passé quand j'ai lancé la vidéo de ND1000, il était arrivé en saturation. Bon, j'ai contacté la société et le coupon code, bien évidemment, maintenant, il est actif. Et vous avez des réductions sur tous les produits KNF. Pas seulement sur les filtres et les sacs, mais sur tous leurs catalogues. Et je vous invite à le faire si vous cherchez du matériel pas trop onéreux, mais de qualité aussi en même temps. Parce que si vous commandez plusieurs produits chez KNF, vous avez déjà une réduction d'office qui se met automatiquement. Et vous avez la possibilité de rentrer encore mon coupon code, ce qui vous fait une réduction supplémentaire. En tout cas, merci de me suivre encore à nouveau. Je vous ramène encore du contenu de cette semaine. Je vais vous reparler d'autres projets. Là, pour l'instant, je ne peux pas vous en parler, mais il y aura encore des nouveautés. Et croyez-moi que je pense que ça va faire du bruit. Allez, je vous laisse. A plus, c'était Eddy. Ciao. Sous-titrage ST' 501